Un gamin qui arrive chez vous, comment se fait-il qu'au bout d'un certain temps, vous l'avez constaté, ça vous ne seriez plus là, au bout d'un certain temps, il retrouve espoir, dynamisme, désir, on retrouve ce milieu riche, riche d'occasion, d'occasion d'investissement où est à peu près imprévisible, chacun peut trouver chaussure à son pied, c'est de Ligny qui dit ça, mais c'est pas très nouveau comme idée, à partir du moment où il y a une réussite quelque part, ça semble se généraliser, parce que voilà des gosses qui arrivent, qui sont dégoûtés de tout, et puis au bout d'un certain temps, ils reprennent une vie, je suis sûr qu'ils reprennent aussi des couleurs, et même une certaine façon, une façon de se tenir même, parce que dans le fond, ils s'arrangent les gosses ici, ils s'arrangent de la maison et en s'arrangeant de ce qui est, ils s'arrangent eux-mêmes, je ne sais pas si on peut jouer comme ça avec le mot, maintenant, d'avoir des enfants qui ne sont pas tous, qui ne sont pas classés en série, les très bons, les un peu bons, les mauvais, enfin comme dans les lycées, enfin bon, on ne peut pas parler de ce que je ne connais pas finalement, mais enfin, ici vous avez un peu de tout, vous avez des gosses qui sont très délurés, qui sont en bonne état, puis vous en avez d'autres qui sont plus abîmés. Mais alors ça pose de problèmes, s'ils sont hétérogènes, on se trouve alors à avoir à les faire travailler, soit individuellement, soit par classe de niveau, les couleurs, les ceintures, soit trouver, mais alors la solution, elle est pédagogique, elle est pédagogique parce que si vous prenez des enfants différents et que vous leur distribuez à tous le même potage, ça ne va pas aller. Alors tout le monde rigole chaque fois qu'on parle de pédagogie, mais si par des techniques pédagogiques on arrive à pouvoir travailler au niveau et au rythme de chacun, il y a des tas de questions qui se trouveraient résolus. Il se trouve que je cherchais dans ma classe comment faire, dans ma classe de perfectionnement, alors que j'avais des enfants très différents, de niveaux très différents, je sais chercher comment les faire travailler ensemble pour éviter l'émiettement du travail individualisé. Et alors il s'est trouvé que je suis judokien et que j'ai remarqué que sur un tatami, c'est comme ça que ça s'appelle, sur un tel tapis de judo, travaillent ensemble des gens très différents. Il ne s'agit pas de faire n'importe quelle prise à n'importe qui, on risquerait de la casse. Alors j'ai transposé ça à l'école et notamment dans les ceintures de comportement.